Un dernier mot ? Oui, qu'il l'achète et puis ensuite il la donne à Stéphane, ou alors que Stéphane l'achète, il donne la facture à ProxyServe qu'il le rembourse. Alors maintenant le ressort ce n'est plus l'auditeur, maintenant c'est Anne-Claire Moselle. Désolée. C'est Radio-Ressort, d'ailleurs RTL n'est plus Radio-Télé-Muxembourg, c'est Ressort-Télé-Muxembourg. Voilà exactement, à chaque fois que quelqu'un tape sur le plexiglas, voilà ce qu'on entend. Nathalie, est-ce qu'au niveau des racines, ça se passe comment ? Je ne vous parle pas de vos cheveux bien sûr, mais bel et bien de ce qui se passe devant votre magasin. Elle aurait pu mal comprendre en disant oui je suis désolé M. Courbet, je n'ai pas eu le temps d'aller les faire. Allez-y. Anne-Claire Moselle, on vous a demandé lorsqu'on vous a recruté, on ne l'a jamais regretté, sachez-le, de venir faire du droit et non de l'érotisme sur l'antenne. Vous dites des choses parfois et d'une manière, si, réécoutez ce que vous avez dit il y a quelques instants. Faire jouir. Hum, dis donc, ça ne va pas ou quoi ? On n'est pas là pour ça. Alors je suis assez surprise parce que je vous parlais de la petite dame il y a quelques instants qui avait repris l'appel du côté de la société. Ça se passait très bien et finalement ça a raccroché et depuis je n'arrive à voir personne. Allez-y, essayez d'avoir un petit monsieur pendant ce temps-là. Un mot peut-être, Hervé, rapidement ? Oui, j'ai récupéré la petite dame de mon côté, moi, et qui est en train de me passer la directrice générale. Très bien, vous n'avez jamais pensé tous les deux à faire une tournée, des petites salles pour commencer ? Parce que là, ça devient intéressant, votre duo, on dirait un petit peu Guy Bedos et Sophie Daumier. Ben oui, on se retrouve lundi pour nous et puis moi à midi pour un autre Froflash. Ouh là, c'est chaotique. Je préfère ne rien dire derrière parce que c'est terrible ce qui vient de se passer. Nous venons d'assister en direct, mesdames et messieurs, à la chute d'un journaliste. Nous garderons de toi, Olivier, l'image d'un homme qui voulait faire son travail correctement. Mais rongé par le vice de l'alcool aujourd'hui, il ne peut plus aligner quatre mots. C'est un adieu que nous lui faisons maintenant. Au revoir, Olivier, et à bientôt pour ta nouvelle carrière. J.B. par contre, vous avez fait sans le vouloir une gaffe en nous parlant de ça puisque vous avez réveillé de mauvais souvenirs. Puisque je rappelle que Céline, il y a quelque temps de cela, était dans un parking à pied et n'a pas voulu prendre l'escalier des piétons. Je le dis à notre auditeur qui est sur le plateau et à tous ceux qui nous écoutent. Elle s'est dit je vais passer par le passage des voitures. Et elle a suivi une voiture avec la barrière levée, mais en marchant. Elle n'était pas en voiture. Malheureusement, le poids n'ayant pas été calculé, la barrière n'a pas reconnu une voiture. Et elle se l'est pris dans la gueule. On est bien d'accord, Céline ? Elle est arrivée avec un cocard un matin. Non, j'étais complètement enfolée. Tu t'es battue. Non, non, j'ai pris une barrière de parking sur la figure. Est-ce que ça va mieux ? Ça va beaucoup mieux. Et je remercie d'ailleurs, j'en profite, toutes les maquilleuses qui tous les matins font des maveilles. Parce que j'ai quand même une sacrée trace entre les sourcils. Et grâce au maquillage, on ne la voit pas. C'est tendu, on n'est pas là pour parler de ça. Mais franchement, il faut faire attention. Ne prenez jamais les trucs comme ça à pied. Parce qu'il y a des systèmes, des capteurs qui reconnaissent les voitures. Même en vélo. En vélo, comme il n'y a pas assez de poids, la barrière se referme sur vous. Et croyez-moi, ça fait mal. Et nous gardons Céline dans l'équipe pour bien vous montrer qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Parce que ça fait de gros dégâts. J'étais très sonnée après, je vous assure. Il m'a fallu au moins une bonne demi-heure pour me relever. C'était terrible. De l'autre côté aussi, vous avez refait votre vie avec le gardien du parking depuis. Qui a su vous faire du bouche à bouche. Et une grande histoire d'amour de Saint-Valentin a démarré. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501